Musique On cherche quelque chose, continuellement, pour sortir du train-train. Mais on aime bien les petites habitudes, parce qu'on connaît. Donc, l'esprit semble être content, mais en même temps, il a une grande dualité. On peut partir, parce qu'il est supposé être libre de tout ça, mais en même temps, il peut rester là. Parce qu'en fait, tout ce conditionnement le réconforte, parce que tous les gens autour de nous font ça. Donc, on se reconnaît dans les gens. Elle, c'est une femme, elle, lui, c'est un homme. Et nous repère, nous identifiez à tout ça. Et si on n'a rien à s'identifier, c'est qu'on n'est rien. Mais on s'est identifié à quelque chose. Devenir, on fait ça toute notre vie. On nous a appris, on nous enseigne comment faire, on nous enseigne comment nous mettre dans une petite boîte, et l'esprit s'enferme là-dedans. Mais maintenant, moi je dis, est-ce que ça, c'est le sort de l'être humain ? De là, tout ça, quelque chose qui n'est pas dans ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, on va essayer. On a essayé beaucoup de choses. On a essayé la belle voiture, on a essayé l'argent. On a essayé tout ça pour se donner de paraître et d'être bien. Mais en fait, à la fin de la journée, quand tout ça est fait, on se met la tête sur l'oreiller, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Différent de tout ça. Et au fond, en attirant, s'il y a quelque chose. Dans nos têtes, on est remplis de pensées, des pensées qui vont te dire exactement comment tu dois être, comment tu devrais, tu seras. Ça s'appelle la vie qu'on mène tous les jours, qui nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a une mémoire, la mémoire de notre vécu. Cette mémoire nous raconte comment tout devrait se faire. Et comment tout devrait se faire, eh bien, c'est par rapport à nos grands-parents, à nos propres conclusions. On a conclu que ça, c'était comme ça, comme ça. Eh bien, je ne vais pas faire comme ça, parce que ça, ça me fait souffrir. Donc, on est conditionné aussi à nos propres conclusions. Est-ce qu'on peut sortir de ça ? Est-ce qu'on peut se libérer d'un tel mensonge ? Parce que là-dedans, on est confus, on a des attentes. On est un monde qui nous fait le confort, la vie moderne qu'on a en soi. Pour faire ça, on a des pensées en nous, chacun d'entre nous, on a tous des pensées. Mais juste une question pour réfléchir. Est-ce que ça nous appartient ? Si on n'avait pas de mémoire, on n'aurait pas de pensées. Pas de mémoire, on n'a pas de pensées. Donc, la mémoire que nous fabriquons, c'est toute l'humanité derrière nous. Aujourd'hui, avec un cerveau, il n'aurait pas existé dans ce monde. Ce cerveau, il est contaminé de mémoire, de comment il devrait exister. Vous êtes marié, si tu as 30 ans, tu devrais avoir un bon métier, tu viens d'apprendre à l'école. Aux filles, on leur dit, vous apprenez bien à l'école, vous aurez un bon métier, vous aurez un bon mari avec des tablettes de chocolat et vous serez heureuse. Mais c'est un gros mensonge, non ? Mais on nous fait croire à ça. C'est comme ça. Et nous, ces idées vont tarauder dans notre tête. On va avoir des attentes sur quelqu'un. Bien qu'on connaît que tout ça nous donne de la souffrance, ces pensées arrivent dans nos têtes comme un mécanisme. On ne peut pas contrôler un mécanisme. Le mécanisme se fait tout seul. Une machine qui roule tout seul. On est ça. Les pensées qui sont en nous, nous font faire des choses qu'on ne veut peut-être pas faire. Nous, on les fait quand même. Si on ne fait pas comme ça, bien, ce qui va se passer, ça vous intéresse ? Oui. Donc, comprendre tout ça, pas à l'extérieur de soi, parce que, qu'est-ce qu'on trouvera à l'extérieur de soi ? Un monde qu'on a fabriqué depuis l'intérieur. Un monde, comme il est aujourd'hui, c'est le résultat de nos pensées. C'est l'humanité. Les pensées de l'homme, les pensées de la femme, les pensées, tous les courants de pensée circulent en nous et ces courants de pensée fabriquent un monde. Le monde que nous voyons aujourd'hui, avec ces guerres, ces gens qui meurent de femme. Et on voit ces choses-là. Et on se dit, mais je vais essayer de changer ça. Ce que je n'aime pas. Ce que ça représente, ça représente moi. Et je ne veux pas me voir en face. C'est difficile de se dire que je suis responsable des guerres. Je suis responsable de toutes les conneries qui se passent dans le monde. Les pensées qui ont fait ce monde, elles existent en nous, en chacun d'entre nous. On a tous haï. On a tous connu ces choses-là. Comment sortir ? Il me semble que ce processus de s'identifier à ça, si on ne va pas comprendre comment cette chose-là fonctionne, vraiment, on est sans doute. On veut. On peut faire de la méditation toute la journée, pendant 20 ans. On mettra le pied dans la tombe, on n'aura rien compris. Il faut comprendre ça. On va voir les attentes dans les relations de tous les jours. Cette blessure-là nous fait souffrir. Mais qu'est-ce que ça pourrait faire ? Qui souffre à ce moment-là ? Qui souffre ? C'est l'image que moi-je a construite avec toutes les pensées qu'il y a eu dans sa mémoire. C'est-à-dire que toute la mémoire, dans cette mémoire, l'activité de la race humaine, cette mémoire habite en chacun d'entre nous. Si on veut en sortir, assis sur un siège et on regarde le cinéma, mais on ne va pas jouer le rôle. Il faut qu'on voie ce qui se passe. Donc, l'observation, regardez ce qui se passe en soi. La pensée va nous raconter des choses. On se raconte des histoires à n'en plus finir. « Je serai heureux si... » Par contre, « Je serai heureux si je trouve la lumière. » La pensée. Parce qu'est-ce qu'il y a à trouver ? Il cherche ce qui veut être heureux. Parce qu'il s'appelle l'ego. Il s'appelle moi-je. Et il a été conditionné pour vivre comme ça. Il conditionne aussi tous les esprits. Il continue à conditionner le monde autour de lui, de génération après génération. On en met encore là, aujourd'hui. De l'homme de la préhistoire, avec sa petite lance, il a plus de jeu ou trois personnes, ou un cerf, ou un lion, et nous. Avec un bouton, on appuie, et puis on fait passer des millions de personnes. Donc, l'homme n'a pas changé. Cet instinct animal, cette pensée qui nous habite, nous dicte. Donc, il y a comment être satisfait ? C'est un centre autour de ce centre-là, moi-je, le penseur, qui est dans ce centre-là, et bien il a une périphérie autour de lui, limitée. Il ne va pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin. Parce que c'est de la mémoire. Parce que c'est du passé. Il ne peut pas connaître plus que ça. Donc, il reste dans son monde du connu. Et ce connu, il est lui-même limité autour du centre d'intérêt qui demande à être assouvi. Parce que tant qu'il y a ce centre qui doit être assouvi, il n'y a pas d'amour. Il y aura ce qu'on appelle l'amour. Il y aura ce qu'on croit que c'est l'amour, la bonté. Il faut savoir maintenant qu'est-ce qui nous empêche de sortir de ce cercle. Déjà, on s'est attaché dans ce cercle. Vous savez ? On s'est attaché à ce connu. On a aimé nos vies, nos amis, nos parents, nos enfants. Et on s'est attaché à ça. On est attaché à quelque chose. Est-ce que quand on est attaché à quelque chose, inquiet de cette chose, qui nous donne le maximum, récompense le maximum, nous donne le maximum de réconfort, quand on est attaché à ça, est-ce qu'il y a de l'amour ? Pas aimé. On peut aimer que si on se détache. Et là, on est libre pour donner toute son attention à la chose. Mais attaché un peu. Donc, le détachement est important. Et c'est ce qui crée la peur de sortir de ce cercle où il y a l'intérêt principal. Et en dehors de ce cercle-là, il y a la liberté. Et la peur qui est en nous, nous en empêche. Et pourquoi cette peur existe ? Et pourquoi cette peur, elle est si coriace ? C'est tout simplement parce que quand on a lâché prise aux attachements, on s'aperçoit que l'attachement nous faisait être quelque chose. On était reconnaissant devant le regard des autres. C'était ma maman. Ma maman aimait. Moi, j'aime ma maman. Donc, il y a cet attachement. Et ça nous empêche de sortir de ça parce qu'on a peur de n'être rien, de ne plus être identifié à cette chose. Si on nous rejette, si on est devenu clochard, si on ne travaille plus, on ne fait plus rien, on est clochard, qui c'est qui va nous regarder ? Personne. On a peur de ça. La sécurité. Cette sécurité, ça s'appelle le confort, la vie moderne qu'on a. Parce que quand il y a toutes ces pensées, pas le silence, c'est la vie. Un roue a besoin de connaître ce silence. Le silence fait le renouménage de tous les jours. Ça tente. Toujours, toujours, on est occupé par ça. Jamais, on ne s'arrête. Quelque rare moment moment où il y a une espèce de silence. On va garder le soleil, les étoiles, le ciel, dans un ordre d'émerveillement et où on a tout oublié. Là, il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus d'être rien. C'est seulement là où les pensées s'arrêtent. Tu fais ce qu'on veut. Moi, je, peut faire ce qu'il veut pour arrêter les pensées. Ça ne s'arrête pas comme ça. Autant prendre de la drogue. Peut-être avec un peu de drogue, on peut s'arrêter. Mais autrement, il ne se rentre pas. Mais ça arrêtera. Son attention. L'attention. Vous savez, quand vous aimez la Terre, on ne parle pas de la Terre de la Réunion ni de la Terre de la France. On aime la Terre. C'est ça. Il n'y a plus de pensée. L'attention, où on a vu la beauté d'être en dehors de son centre. Perception, beauté, d'ordre. Pour être ça, il nous faut abandonner l'attachement. On ne le fait pas. On continuera toute une vie à vouloir le faire. À se dire, mais il y aurait peut-être quelque chose. Et quand il y a cette pensée qui vient là, c'est encore des pensées qui disent, peut-être je ferai ça, je ferai ça, et j'aurai ça. C'est toujours de la pensée. Mais la pensée doit s'arrêter pour avoir un esprit libre. Parce que si on n'a pas on n'a pas on n'a pas compris le système qui est en nous. Vous savez, on est un... Qui c'est moi, je ? C'est ni plus ni moins. On est un paquet de mémoires. Et on ne veut pas le reconnaître, ça. Quelqu'un d'important ? Non. C'est un conditionnement. Avec ce paquet de mémoires, ce qu'on fait, avec ce paquet de concepts, c'est-à-dire mes conclusions, j'ai vécu ma vie, j'ai fait des conclusions, et la conclusion me dit comment réagir aux événements présents. Et cette activité, c'est l'activité de la pensée. C'est l'activité du moi-jeu. Elle ne s'arrête jamais. Et ce murmure constant, peut-être extrêmement, très fascinant, on est embarqué par ça. On n'a pas cette attention. Pas ça. Et bien, à notre insu. Pas un mouvement qui se fait à notre insu. Donc, on est embarqué par toute machine à penser. Machine à penser, la mémoire, ce n'est qu'un concept, une idée. C'est fabriqué, c'est une image. C'est pas palpable. Qu'est-ce qui est palpable ? Quelque chose en dehors de ça. L'illusion n'est pas vraie. Quelque chose existe en dehors de l'idée. L'idée, est-ce que c'est vécu ? Par du temps dans notre monde, c'est une image. On connaît l'amour, mais c'est une image de l'amour qu'on connaît. On connaît la liberté, mais c'est une image de la liberté. Mais la liberté n'existe pas en nous. C'est pas vrai. Parce qu'on a fait une image de la liberté. Est-ce que la liberté peut être vraie ? Pour que cette liberté puisse être vraie, eh bien, il faut qu'il n'y ait plus d'image. Moi, je sais le comportement, le mécanisme de la pensée très effrayé de ne pas exister. Et très étrangement, ce vide-là, qu'est-ce qu'on fait ? On fuit. Avec moi, parce que je suis seul. J'ai besoin de toi pour exister, pour être bien. mais le jour où on n'est plus en train de se réconforter, sans que la pensée nous embarque à faire quelque chose, à être distraite de ce vide. Ce qui se passe incommensurable, comme ce vide. Pour voir la beauté de ce vide, pour faire exister la beauté de ce vide. Parce que ce vide va exister à travers nous. Mais à travers nous, comment il peut exister si nos pensées sont complètement conditionnées et ne donnent pas usage à ce vide pour se manifester. Vous savez, c'est comme mourir. Pas tous ses envies. Renait. Renait à quelque chose qui n'est jamais connu le passé. Il ne connaît pas non plus le futur. Il connaît juste ce qui est le mouvement de la vie et dans ce rien. Pour le côtoyer, justement, il faut être libre de l'attachement. L'amour qui n'a pas tout centre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.